Bonjour et bienvenue sur notre talk vidéo du 3 juillet sur le thème de la cyber. Alors, je suis d'abord tout contraint de nous excuser par le fait que ce talk qui devait être en direct n'a pas pu être réalisé en direct pour des questions techniques. Mais j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à l'animer, à le revoir après coup. Donc, aujourd'hui, cette thématique cyber, depuis plusieurs mois, l'actualité nous abrove de crises cyber. WannaCry, Industroyer et la dernière en date PETA. Depuis une semaine, le ransomware et rangiciel PETA qui vise les systèmes Windows, PETIA pardon, contamine de nombreuses entreprises dans le monde en exigeant environ 300 dollars par poste. Et il semble aujourd'hui qu'aucune parade ne soit encore disponible pour la récupération de ces données. Alors, autre incident également. Le mois dernier, WannaCry avait été utilisé lors d'une cyberattaque massive, contaminant plus de 300 000 ordinateurs dans 150 pays, sur le même type de mode opératoire. Et si on remonte un petit peu plus loin dans l'actualité, dans la nuit du 17 au 18 décembre 2016, un malware nommé Industroyer a provoqué un blackout électrique d'une heure en Ukraine, touchant ainsi une centrale électrique à Kiev. Alors, à quel niveau sommes-nous concernés, tant en tant que grande empêcherise, PME ou simple particulier, face à ces vagues d'attaques ? Que peut-on et doit-on craindre à la vue de ces attaques toujours plus sophistiquées et plus fréquentes ? Quelle est la part criminelle ? Et quelle est la part qui porte atteinte à la sécurité nationale dans toutes ces attaques ? Et qui sont les forces en présence ? C'est un petit peu ce que nous allons essayer de voir autour de ce talk. Et pour en parler avec nous, à ma gauche, Nicolas Arpadjian, directeur de la stratégie Orange Cyberdéfense. À ma droite, Jérôme Billois, senior manager de WaveStone. Bonjour. Bonjour. Et puis Fabrice Ebolpoint, qui vient également souvent nous voir, donc enseignant à Sciences Po, Paris et cofondateur de Yogosha, il nous dira un petit mot aussi de Yogosha. Alors, peut-être cette première question pour vous, messieurs, est-ce que ces vagues de cyberattaques sont des plans construits ou c'est, je dirais, des groupes différents qui se mettent sur ces créneaux, à la fois criminels, vendants aux plus offrants ? Est-ce qu'il y a une grosse compétition chez les hackers ? Ou est-ce que, je dirais, tout ça fait partie d'un plan organisé, alors qui veut démarrer ? Alors, il va être difficile d'établir une origine commune. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voit qu'il y a des effets comparables avec des attaques concernant des systèmes d'entreprises industriels qui sont infectés et qui donc voient leur système paralysé, alors soit à l'occasion de l'opération de chantage, soit effectivement à l'occasion de la destruction pure et simple des données. Donc, on voit bien qu'on a des comportements comparables. Après, il va être difficile d'attribuer une paternité commune. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on voit bien que l'exposition au risque numérique, qu'on a souvent invoquée comme étant quelque chose de risqué, mais pas forcément d'opérationnel pour les entreprises, là, elle touche du doigt la réalité en disant qu'effectivement, lorsqu'une entreprise industrielle dit à ses collaborateurs « rentrez chez vous » parce qu'on ne peut pas continuer à travailler, ça devient concret. Et donc là, les menaces, les alertes qu'on a pu donner en disant « soyez vigilants » trouvent une réalité. Par contre, moi, j'avais été déjà sceptique quant au caractère crapuleux de WannaCry. Il faisait partie des gens qui avaient un doute, et vraiment quant à la consistance de la motivation crapuleuse des gens qui auraient fait ça uniquement pour récupérer le fruit du racket de l'extorsion parce que, d'après les éléments d'analyse, ça n'avait pas les caractéristiques d'une opération performante pour des gens qui recherchent de l'argent. Et il s'avère que la version Pétia presque donnerait, ou en tout cas validerait cette option. Alors, par contre, elle n'est pas satisfaisante, ou ce n'est pas un facteur de satisfaction parce qu'on voit bien que quelles sont les finalités de quelqu'un qui ne cherche pas d'argent. On est davantage, en tout cas on peut le constater, dans quelque chose qui est plus destructeur de données et donc qui crée une déstabilisation plus profonde que le simple paiement d'une rançon. Vous évoquez 300 dollars, effectivement qui seraient des sommes qui, à priori, ne mettraient pas individuellement en danger une entreprise. Là, on est manifestement, de l'analyse qu'on peut en faire, sur une autre démarche beaucoup plus structurelle d'attaque des systèmes d'information et du patrimoine numérique des entreprises. Alors, oui, mais est-ce que justement ces entreprises, ce n'est pas un petit peu de leur faute ? Parce que finalement, si on a bien compris, c'est quand même des versions un peu anciennes, vivement sur des systèmes d'exploitation qui ne sont pas mis à jour régulièrement. Est-ce que les entreprises, je dirais, elles ne récoltent pas un petit peu le fruit de leur négligence ? C'est un peu facile de dire ça directement. Je pense qu'il faut vraiment séparer tous les cas et séparer les différentes attaques. Et effectivement, on le sait, et ce n'est pas nouveau, quand même eu un sous-investissement en cybersécurité sur les dix dernières années. Clairement, on voyait des fois des projets dépriorisés, on voyait des budgets qui étaient coupés, etc. Dans certaines entreprises, ça c'est sûr. Ces entreprises-là, effectivement, sont en proie à une multiplication d'incidents. L'avantage, quelque part, c'est que certaines ont de la chance et qu'en n'investissant pas autant qu'elles devraient, elles ne subissent pas d'incidents parce que, quelque part, la menace n'est pas passée par là. Par contre, il y a aussi des gens qui, maintenant, investissent, qui, maintenant, ont des équipes, qui, maintenant, ont mis des moyens sur la table. Certes, c'est récent, on a vu une vraie différence dans les investissements, je dirais, à partir de 2014. C'est-à-dire qu'il y a eu des cas quand même très, très visibles, très, très criants et des incidents avec des forces d'impact. Et à partir de 2014, ça a changé de dimension. Par contre, quand ça change de dimension, déjà, il faut rattraper l'historique, rattraper l'histoire. Et quand on parle de grandes entreprises avec des dizaines de milliers d'ordinateurs, des dizaines, des centaines de sites physiques, ça ne se fait pas comme ça. Ça coûte cher et ça prend du temps. Ça coûte cher et ça prend du temps. Et puis, d'un autre côté, si on continue là-dedans, on est quand même face à des menaces qui savent utiliser la moindre petit trou dans la raquette pour, d'un seul coup, devenir une menace mondiale. Le cas de PTIA, les investigations, à l'heure où on se parle, montrent quand même que le vecteur numéro un de l'attaque, c'est la mise à jour d'un logiciel pour déclarer ses impôts en Ukraine. Et ce logiciel de déclaration des impôts, il était, entre guillemets, à première vue, il y avait deux logiciels recommandés par l'État ukrainien. C'était un de ces deux logiciels. Les attaquants ont réussi à piéger le mécanisme de mise à jour de ce logiciel pour distribuer leur malware dans les entreprises. Effectivement, l'Ukraine a, derrière, été très, très durement touchée. Et après, par le jeu du numérique et des réseaux interconnectés les uns aux autres, eh bien, ça s'est répandu à l'échelle internationale. Mais donc, on voit, finalement, la petite mise à jour d'un petit logiciel de déclaration d'impôts en Ukraine qu'on avait installé parce que, voilà, on a une filiale en Ukraine, il fallait bien le faire. Et puis, c'est un logiciel qui, d'un point de vue impact pour une entreprise est minime, eh bien, c'est ça la porte d'entrée. Et derrière, le vecteur d'amplification, il a été, finalement, sur ce qu'on appelle les infrastructures centrales des entreprises. Et c'est là où il y avait certainement, d'un point de vue sécurité, encore quelques failles. Mais on sait que c'est des infrastructures très larges où, même en ayant son système à jour, on pouvait être victime de PTIA. Parce que PTIA avait la capacité à voler les mots de passe présents sur les ordinateurs et à les réutiliser automatiquement pour sauter d'ordinateur en ordinateur jusqu'à atteindre le graal, c'est-à-dire l'ordinateur d'une personne qui était administrateur. Et là, escalade directement aux systèmes centraux. Et derrière, ça retombe en pluie fine sur l'ensemble du système d'information. Donc, voilà, pour en revenir à la question initiale, c'est parfois un peu facile de dire « On n'a pas investi, on aurait dû, machin, etc. » Oui, mais bon, on est quand même face à des menaces très complexes et des menaces qui savent utiliser le petit trou à gauche, à droite. Et donc, ce n'est pas tant l'histoire de se protéger aujourd'hui, mais bien de penser à sa résilience parce qu'on sera attaqué et les attaques vont réussir. Mais c'est comment je réagis quand je suis face à cette attaque-là, quelle cloison étanche j'ai mis, comment je vais pouvoir isoler telle ou telle partie de mon réseau, peut-être de manière automatique, comment je vais pouvoir finalement assurer que tous mes systèmes ne tombent pas en même temps, que je vais faire de la mixité dans mes systèmes d'exploitation, de la mixité dans mes différents ordinateurs utilisés par les employés au quotidien pour être capable d'être cyber-résilients. Et je pense que ce que montre aussi bien Wannacra et que PTIA, c'est que maintenant, l'investissement, ce n'est plus uniquement de la protection, c'est beaucoup de détection, de la réaction pour réagir vite quand ce genre de choses arrivent. Et c'est aussi un objectif à moyen terme qui est d'être cyber-résilients. Alors Fabrice, Applebois, vous travaillez un petit peu sur ces questions je dirais d'entreprises et qui veulent tester leur système d'exploitation avec leur réseau en général. Comment se passe cette relation ? C'est clair qu'on sent aujourd'hui de la part notamment des grands acteurs du type CAC 40 une réelle volonté de trouver des nouvelles approches pour renforcer encore plus leur cybersécurité. On a l'impression de sortir d'un monde où on faisait 80% du travail et 20% de l'effort et on s'attaque aux 20% en restant et tout le monde réalise bien que 80% des dépenses restent à faire. Là-dessus, alors typiquement moi je fais partie d'entreprises qui importent en Europe un concept américain déjà très largement installé aux États-Unis qui s'appelle le bug bounty. En Europe, ça démarre très très fort. On ne s'attendait pas à ce que ça démarre de façon aussi massive, surtout sur des grands comptes qui traditionnellement sont un peu frileux. Là, au contraire, on a une adoption massive et rapide. Ceci dit, ce n'est pas le bug bounty qui va nous sauver de ce type d'attaque parce que ce type d'attaque, et là je prends ma casquette Sciences Po, il faut aussi lire la géopolitique qu'il y a derrière. On a affaire à l'ANSA qui depuis 10-15 ans accumule un armement cyber terrifiant et qui, comme tout le monde, a été victime d'une fuite. Donc très concrètement, une partie du cyberarmement de l'ANSA est partie dans les mains d'une entité qu'on appelle les shadow blockers. On ne sait pas très bien si c'est les services de renseignement russes ou une cybermafia liée aux services de renseignement russes, mais très clairement, on est dans une grande proximité avec la Russie. Et cette cybermafia distribue à des tiers des éléments qui vont permettre de construire Bonacry, Notpetya, etc. Et très régulièrement, on va avoir droit à ce type d'attaque. Et grosso modo, si on essaie de lire ça de façon géostratégique, on a des Russes qui disent aux Américains « Désarmez-vous, sinon ça va continuer, ad vitam. » Les Américains, pour l'instant, n'ont aucune intention de se désarmer et tout laisse à croire que ça va continuer un bon bout de temps et que régulièrement, de l'armement américain veuille distribuer à des fins malveillantes, évidemment, à qui n'en veut et qu'on va avoir droit à des malwares qui hier étaient finalement assez inoffensifs, enfin, pas avec un lourd impact, qui là vont utiliser de l'armement lourd et faire des dégâts considérables. Je me permets juste, parce que là, la manière, en tout cas sur le dernier, c'est complètement vrai pour Moinacraï, pour le dernier cas PTIA, la manière dont il se propage utilise potentiellement deux failles de l'ANSA, mais il y a deux grands moyens de propagation et en tout cas pour des entreprises touchées, aujourd'hui, elles avaient appliqué les correctifs et la manière dont ça s'est répandu, finalement, n'utilisait pas forcément l'armement de l'ANSA. C'est juste une parenthèse, parce que dans la logique, je suis d'accord. En tout cas, je suis d'accord que ça existe. On a une source qui est l'ANSA, là-dessus, il n'y a aucun doute. L'intermédiaire Shadowbroker, il y a un petit doute, mais sa proximité avec la Russie ne fait aucun doute. Après, le dernier tiers qui constitue Moinacraï et qui le balance nature, j'ai envie de dire, ce n'est pas très important. Ça n'ajoute rien à la lecture géostratégique de l'ensemble. C'est un bras de fer entre la Russie et les États-Unis. Là-dedans, la France n'est pas neutre et c'est un bras de fer qui consiste à dire aux États-Unis, on a beau avoir la plus grosse, ce n'est pas pour autant qu'on va gagner. C'est une leçon que les Iraniens avaient donnée aux Américains suite à Astuxnet, quand ils ont répliqué Astuxnet et qu'ils ont effacé les disques durs d'Aramco qui représentent 70% du PIB saoudien. On est dans cet art de la guerre qui s'adapte au cyber et là, les règles sont très différentes. Très, très différentes. Alors justement, vous avez été très très vite passé du système criminel au système de sécurité nationale, si j'ose dire, puisque là, on est en plein dedans. On voit que c'est un petit peu, si je faisais une analogie avec la guerre biologique, très souvent, les agents ne sont pas à la portée des labos, mais quand il y a un petit agent qui s'en va, comme en 2001, d'un laboratoire militaire, il se retrouve entre des mains malveillantes, mais s'il n'y avait pas le savoir-faire derrière des États, et donc là, ce que vous nous dites, c'est la même chose. S'il n'y avait pas le savoir-faire des États, on n'en serait pas là. Donc, il y a une proximité entre les intérêts des États, des gens un petit peu mafieux au milieu parce que les États n'ont pas forcément tout à fait envie d'aller en direct, c'est le moins qu'on puisse dire. En particulier, les Russes ont organisé leur cyber au sens le plus large possible, comme ça, avec d'un côté des services d'État, comme les nôtres, des services d'enseignement, divers et variés, et puis des mafias qui sont en proximité et qui vont faire certaines missions ou qui vont de eux-mêmes se saisir de certaines missions. Alors, sur le plan de la Sécurité nationale, ça pose des tas de problèmes, non seulement, je dirais, pour les entreprises économiques, mais pour ce qu'on appelle chez nous aussi les grands opérateurs, les OIV. Alors, qui sont les entreprises ? En fait, le problème, c'est que... Qui sont les entreprises, mais qui ont en plus, je dirais, une sensibilité particulière sur leurs infrastructures. Leur action, la durabilité de leur activité va avoir un impact sur la continuité de la collectivité nationale. C'est ce qui les désigne d'ailleurs au statut d'opérateur d'importance vitale. Par contre, c'est vrai qu'on voit bien cette géopolitique, la contrainte qu'ont les entreprises, c'est qu'en fait, elles sont exposées à ce risque numérique. Alors, que l'attaquant soit civil, qu'il soit militaire, qu'il soit national, qu'il soit étranger, qu'il soit motivé par des ambitions politiques ou par des finalités crapuleuses, en fait, je n'allais pas dire que peu lui chaud, dans le sens où, effectivement, la difficulté, c'est qu'on prenait une entreprise et qu'elle est victime. Et donc, il s'avère que c'est à l'État de se préoccuper du fait que beaucoup d'entreprises, Guillaume Poupard, le directeur général de l'ANSI, a maintenant annoncé, en disant, mais si 5, 10% des PME françaises sont attaquées et donc mis en difficulté, c'est une atteinte à la sécurité nationale. Et donc, c'est vrai que ces entreprises, se trouvent confrontées à un risque qui va bien au-delà du contexte de développement de leur activité commerciale, avec des zones de chalandise, avec un marché concurrentiel, elles sont exposées à cette géopolitique et donc, effectivement, elles se doivent d'investir parce qu'elles sont visées, quelquefois, parce qu'elles représentent en tant qu'intérêts commerciaux, certes, mais également en tant qu'acteurs d'une prospérité, d'une collectivité nationale. Et donc, c'est vrai que les entreprises doivent maintenant un peu décorréler cette appréhension par rapport à leur domaine d'activité qui pourrait dire « moi, je suis dans un domaine paisible où il y a quelques acteurs, on se connaît bien, on est en bon terme, et puis en plus, on est plutôt un business en croissance qui fait qu'on n'a pas d'opposants. » Non. Là, on voit bien que cette géopolitique va faire que, par effet de rebond dans une partie de billard à plusieurs bandes, des acteurs économiques éminemment civils dans un environnement le plus serein peuvent être exposés et donc devront investir. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué parce que ça oblige à mobiliser des ressources, à s'interroger sur une menace à un moment où, effectivement, on est plutôt dans le déploiement des systèmes d'information, dans l'ouverture, dans les objets connectés, dans une numérisation des activités. Et donc, c'est vrai que les entreprises doivent apprendre les règles de cette géopolitique et se les approprier pour faire en sorte d'investir de manière à... Jérôme Bilois évoquait la contamination internationale. C'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est le nombre des entreprises visées, mais ce sont les zones géographiques. Et les zones géographiques, elles sont massives. Pourquoi pas ? Parce qu'on est vraiment dans une économie interconnectée. Donc, une entreprise qui a une filiale au sud de l'Europe orientale va voir ses infrastructures du nord de l'Europe être contaminées par cette interconnection. Et donc, on est évidemment dans une vraie géopolitique de la technologie. La seule chose, c'est que ça va obliger à un moment à vraiment remettre à plat la cartographie, comment sont organisés les systèmes. Et c'est vrai que les entreprises rechignent un peu. Pourquoi ? Parce que ce sont des investissements, c'est du temps, c'est des procédures, c'est des ressources qui sont mobilisées. Ça pèse sur la productivité. Voilà. Et ça n'améliore pas la marge et ça ne fait juste que permettre que de continuer so fast, so good. Jusque là, on continue l'activité. Donc, c'est vrai que c'est souvent, hélas, la confrontation avec une paralysie de leur système, le fait qu'il y ait une défaillance de leur processus de production qui fait que là, effectivement, c'est l'argument ultime qui convainc l'investissement. Alors, Jérôme, juste un mot, parce que sur ce plan-là, les grandes entreprises françaises, elles sont poussées par l'ANSI. On en parlait sur faire un petit peu mieux. Mais les opérateurs d'importance vitale, eux, ont des réglementations beaucoup plus strictes, si j'ose dire, à travers le Code de la défense. Alors, est-ce que tout ça a bien pris un décollage ? Oui, ça décolle. Et ça décolle fort, en tout cas chez les OIV, parce qu'il y a effectivement cette pression réglementaire, très clairement. Mais aussi, il y a une prise de conscience, petit à petit. Et la loi a beaucoup aidé dans la prise de conscience. Donc, on est vraiment dans un mouvement conjoint qui va dans la bonne direction. Ce qu'il faut voir, quand même, c'est ce que disait Nicolas Arpagio à l'instant. Aujourd'hui, les systèmes d'information, c'est comme conduire une voiture à 130 à l'heure sans ceinture et sans airbag. On a tout construit très vite. On a tout construit sans intégrer la sécurité à la base. Et donc, on pense après, peut-être, ah tiens, si on rajoutait une ceinture de sécurité, si on rajoutait un airbag. On a l'impression d'être avec les voitures des années 60. Moi, mes parents avaient été à l'époque rajouter la ceinture de sécurité dans la voiture, ce qui était incroyable. Mais voilà, on est à ce niveau de maturité-là aujourd'hui. Et en fait, il faut des lois pour qu'on rajoute cette ceinture de sécurité quelque part. Alors, cette ceinture de sécurité, c'est une hygiène de base au quotidien. Et ça, déjà, il y a aujourd'hui des efforts importants pour revenir à ce niveau d'hygiène-là. Je pense que les OIV aujourd'hui investissent beaucoup. On travaille beaucoup avec des gros OIV qui investissent des budgets qui vont aller de 5 millions à 20, 25 millions d'euros pour mettre à jour un certain nombre de systèmes, les isoler, les protéger particulièrement ou construire des nouveaux en intégrant la sécurité. Donc oui, aujourd'hui, il y a ça. Ce qui va être important aussi, je pense, c'est que les éditeurs les intégrateurs, tous ceux qui fabriquent ces systèmes initialement, intègrent bien cette cybersécurité aussi dans leur phase de conception. Parce qu'aujourd'hui, quelques-uns ont fait le chemin mais tous ne l'ont pas encore fait. Et c'est comme un fabricant de voitures. À un moment, on lui a dit il faut que tu mettes la ceinture de base. On ne peut pas acheter une voiture aujourd'hui sans ceinture de sécurité. Et ça, il y a aussi une problématique sur le marché. Voilà, c'est ça. Il y a une problématique de responsabilité des éditeurs et des intégrateurs à fournir, à construire des systèmes sécurisés. Il est vrai que pendant 25 ans, on a eu des logiciels avec des patchs tous les 15 jours. Mais ça, ça continuera parce que c'est une matière vivante. Mais qui n'était pas vraiment très sécurisé. À la base. Alors, est-ce que justement cet aspect avec les nouvelles technologies, je pense notamment aux objets connectés, est-ce qu'on va construire la sécurité built-in dans la U.S.? C'est une bonne partie pour les objets connectés. Le vrai problème, c'est un changement d'approche de la conception des technologies. On doit sortir de cette période où la sécurité venait après coup. On doit pouvoir intégrer la sécurité au cœur du processus de création d'une techno. C'est tout à fait jouable. Juste, il faut complètement changer de braquet. Il faut réintégrer la sécurité à proximité des développeurs et des opérateurs. Il y a déjà les développeurs et les opérateurs qui travaillent dans un environnement unifié grâce à des petites merveilles technologiques comme Docker. maintenant, il faut intégrer la sécurité au cœur des processus de développement, pas le faire après coup. D'abord, parce que ça coûtera à terme beaucoup plus cher et ensuite, parce que ça ne peut que faire une dynamique vertueuse. Ça veut dire qu'il faut en fait former tous les développeurs à la sécurité ? Non, ça c'est un écueil majeur. La différence entre un développeur et un hacker, c'est que le développeur, quand il avait 5 ans, que vous lui confiez une super boîte de Lego pour construire une maison, il vous construisait une super maison et il l'améliorait, alors que le hacker, il vous construisait un bateau. Ça, c'est deux états d'esprit différents. Vous ne ferez pas d'un développeur un hacker, vous ne ferez pas d'un hacker un bon développeur. Il faut intégrer les hackers, on va appeler ça des chercheurs en sécurité histoire de faire moins peur, mais il faut les intégrer au processus de développement et il faut les faire collaborer avec les développeurs. Il faut que c'est deux types d'états d'esprit. Par contre, former les développeurs, c'est quand même pas mal. Il ne faut construire pas une maison qui est sur un trio avec une petite pointe en bas. Ce n'est pas en formant les développeurs qu'on va s'en sortir, c'est en rapprochant les développeurs au hacker et c'est par celui-là qu'on va former les développeurs. C'est par cette collaboration qu'on va former les développeurs. Mais si la réponse, c'est juste qu'il faut former les développeurs à la sécu, ça n'avancera rien. Il faut intégrer les spécialistes de la sécu dans les processus de développement. Parce qu'en fait, il ne faut pas que la sécurité soit considérée comme quelque chose de pénalisant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on l'a vu par exemple des entreprises qui avaient dit pour filtrer et un peu préserver mes équipements, je vais plafonner par exemple la taille des fichiers qui peuvent circuler sur mon système de messagerie interne. Il s'avère qu'est-ce qu'ont fait les salariés, enfin les collaborateurs, ils ont utilisé des clés USB, des solutions de transfert, des dropbox, etc. Et donc le problème, c'est qu'il faut avoir la posture de l'utilisateur, alors du consommateur si on est dans une logique commerciale, pour se dire effectivement qu'est-ce qui va être cohérent. Et c'est vrai qu'il va falloir que l'équipementier se pose la question de se dire effectivement si je mets en place par exemple des objets connectés comme une caméra connectée, créer une interface qui soit obligatoire, c'est-à-dire qu'effectivement il faille mettre un identifiant à mot de passe, par contre faire en sorte qu'elle soit facile d'utilisation, qu'elle ne soit pas dissuasive. Par contre, elle doit exister et elle doit pouvoir être compréhensible par quelqu'un qui n'est pas un technicien. La force de ces outils qui se rapprochent le plus près du consommateur, c'est qu'effectivement on ne peut pas compter sur l'expertise de l'utilisateur pour arbitrer l'outillage, en tout cas la gamme de protection. Ce qu'il faut faire effectivement, c'est responsabiliser aussi, de ne pas considérer qu'un équipementier qui va fabriquer une caméra va s'exonérer en disant moi j'ai fait la caméra la moins chère, la plus performante, la meilleure définition d'image et la moins consommatrice en énergie par exemple. Mais par contre, cette sécurisation, c'est à vous utilisateur. Et donc effectivement, à un moment, on l'évoquait avec le cas des voitures, il va falloir désigner des responsabilités en disant vous ne pouvez pas mettre sur le marché un outil qui n'ait pas cette qualité-là. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'après, il faudra que les utilisateurs admettent et l'utilisent et c'est là où il faut faire de la pédagogie. Alors on a cette arrivée de la pression, qui, si vous devenez le point d'infection, est-ce que votre responsabilité peut être en cause en tant que salarié, en tant que fournisseur, en tant que partie prenante d'un écosystème ? Et c'est là où on va mettre un peu de droit. On va mettre un peu de droit, on va mettre un peu de compensation financière et que ça va au final, simplement, il faut du temps. Il faut du temps pour déterminer qui est responsable et c'est surtout d'avoir les outils pour remonter les patients et les autres. est-ce qu'on peut déterminer aujourd'hui une responsabilité ? Ah, la responsabilité de l'attaquant, qui est l'attaquant, etc. On sait que c'est très compliqué. L'attribution dans le cyber, on essaye d'associer quelques indices pour se dire que ce serait plutôt par là, mais c'est très très difficile de l'affirmer. On voit que les États-Unis le font quand même de plus en plus régulièrement, mais ils ont des moyens qui sont quand même très importants pour pouvoir faire ces actions-là. Une entreprise... Une crédibilité qui est plus que discutable. Et avec une crédibilité qui est souvent discutable parce qu'il y a un jeu géopolitique derrière. Depuis la guerre de golf, on peut dire que ce que disent des Américains sur la culpabilité de quelqu'un. Ça, je suis d'accord. Après, ils essayent quand même. Par contre, en tant qu'entreprise, c'est impossible. Et en tant qu'entreprise, par contre, regardez en interne qu'est-ce qui n'avait pas été fait à tel moment, etc. Ça, c'est beaucoup plus faisable. Mais souvent, c'est des responsabilités qui sont très étendues, réparties sur plusieurs acteurs. Il y a les responsabilités en interne, il y a celle du fournisseur, il y a celle de l'intégrateur, il y a celle des équipes opérationnelles, il y a celle du chef qui un jour a validé une analyse de risque et qui a dit oui, oui, on y va. Mais alors qu'en fait, il n'avait pas saisi la profondeur de la chose. Donc, c'est quand même extrêmement difficile sauf à vouloir trouver un bouc émissaire et dire, ah, c'est monsieur un tel qui n'a pas appliqué le patch truc. Certes, le correctif, etc. Mais ça, ce n'est pas la bonne approche parce que dans ces coups de temps-là, on est dans une approche coupage de tête. Et puis, c'est surtout que la même personne ou quelqu'un confronté aux mêmes circonstances, lorsque l'on va s'interroger de dire, dis donc, parmi vous, est-ce qu'il y en a un qui récemment a cliqué sur un fichier ? Si vous sentez que vous pourriez être désigné comme responsable, la politique va dire non, non, ce n'est pas moi, j'ai tout détruit. Et de, un peu, on fait l'analogie criminelle de quelqu'un qui, à un moment, aurait été sur une scène de crime, aurait trouvé des éléments, trouve que ses tâches de sang sur la table font un peu des ordres, aurait tout nettoyé à l'eau de Javel. Et effectivement, quand après, il faut faire les investigations, c'est un peu plus compliqué. Et donc, c'est vrai qu'il vaut mieux miser, c'est pour ça que je disais sur l'éducation, la responsabilité, et de dire aux gens, écoutez, vous n'êtes pas forcément fautif en ayant cliqué sur un lien, enfin, fautif au sens de coupable, par contre, vous avez intérêt à le signaler le plus tôt possible, à conserver des éléments qui ont apparu à partir de cette action, de manière à ce qu'on puisse faire ces analyses. C'est le grand classique entre l'erreur et la faute. Voilà, exactement. Et surtout, le facteur temps. Le facteur temps, c'est-à-dire que si, effectivement, et c'est parce qu'on constate dans des attaques qu'il existe parfois de grands laps de temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, entre le moment où il y a eu l'infection initiale, parce que le pirate, justement, ne veut pas qu'il y ait de corrélation entre l'impact subi par l'entreprise ou l'administration et ce qui peut sembler être le facteur infectieux. Et donc, effectivement, il faut garder, et ça, c'est d'autant plus vrai dans les attaques d'origine étatique, alors que le crapuleux, davantage et davantage dans une rentabilité, donc, attaquer, il va faire en sorte d'extraire l'information et de, c'est vraiment d'attraper et de courir, comme dit le programme anglais, l'idée étant justement là d'avoir le plus d'éléments, c'est suffisamment complexe d'identifier les circonstances et le mode opératoire de l'attaque que si on peut collecter des éléments, sinon de preuves, en tout cas de matérialité, il faut le faire dès l'origine. Alors, peut-être un petit mot, un petit mot sur, je dirais, sur ce travail qui est fait auprès des entreprises, je voulais d'abord, Jérôme, mais puis après, après Fabrice, quel est, vous dites, ça monte, il y a un intérêt qui augmente, mais, concrètement, est-ce que les entreprises ont une idée précise de ce qu'il faut faire, est-ce qu'ils ont une idée précise des menaces, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup d'évangélisation à faire, je dirais, auprès des, je pense notamment au plus haut du management au niveau des présidents et des comex ? Alors, on est sur une matière complexe parce que le numérique va à une vitesse très très rapide. Dans les grandes entreprises, les comités exécutifs, les comités de direction commencent à s'y mettre, ils ressentent l'intérêt. Je dirais qu'aujourd'hui, on en a, allez, je donne des chiffres à la SERP, ce ne sont pas des chiffres qui sont complètement validés, mais on a encore, je dirais, 50% qui entendent parler du sujet, mais qui n'ont encore pas vraiment envie d'ouvrir la porte. On en a à peu près, allez, 40% chez qui, nous, là, on n'arrête pas de faire des décryptages de la menace auprès des comex, auprès des conseils de surveillance, où on y va et on dit, voilà ce que c'est qu'une cybermenace, voilà les motivations, voilà comment ils font, voilà par où ils passent. Et là, on a des oreilles attentives et la fin de la discussion, c'est, OK, quel est notre plan d'action ? Et puis, on a à peu près les 10% restants qui, ça y est, ils ont investi, ils ont investi il y a un, deux ou trois ans et qui maintenant sont dans une logique vraiment de dire, OK, est-ce que cet investissement, il a été utile ? Comment je, finalement, le rentabilise ? Comment je vois son effet ? Et là, on touche un point compliqué que connaissent bien toutes les personnes qui travaillent dans la sécurité, la sûreté, la continuité, c'est que finalement, ce qu'on fait en cybersécurité, c'est une forme d'assurance et que tout ce qu'on a investi permet que ça se passe mieux le jour où on a un incident. Par contre, on n'est jamais à l'abri d'un incident et ça, c'est ces messages-là qui, quand on voit des entreprises qui ont investi 30, 40, 50, on a même des clients qui sont montés à quasiment 150 millions d'euros sur la cybersécurité pour une grande entreprise et ça fait beaucoup et qu'elles peuvent être encore à un moment ou à un autre touchées par telle petite menace qui a su se faufiler par le trou de souris, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, sur ces 10% restants, on est vraiment en train d'évangéliser sur une approche risque, sur des investissements nécessaires qui permettent de réduire les impacts à moyen terme mais on n'est jamais à l'abri donc d'avoir un début d'attaque et ce qu'il faut, c'est bien investir pour être résilient, je l'évoquais tout à l'heure, et bien réagir quand l'attaque arrive. Est-ce que côté étatique, on fait suffisamment pour évangéliser la population et les entreprises ? On va les laisser installer quand même, ils viennent de débarquer donc c'est un peu tôt pour porter un jugement. Non, je ne parle pas pour cette administration-là. Ah, pour la précédente, non. De manière générale. L'Annecy fait ce qu'elle peut mais objectivement, l'Annecy a apparu sur les écrans radars du grand public très récemment. Donc là encore, les efforts, ils ont fait un MOOC, ils font vraiment plein de choses. Mais leur impact auprès du grand public, ils sont aussi dans le tout début, ils apparaissent sur les écrans radars du grand public. pensent-ils plutôt sur les entreprises ? Alors sur les entreprises, moi, sachant que c'est mon associé plutôt qu'il y a comme interlocuteur du RSSI et du DSI et que là, pour le coup, on a affaire à des publics qui sont quand même assez conscients de ce qui se passe. Et moi, j'ai plutôt affaire à des gens qui naturellement ont fait des formations de titres Sciences Po, c'est-à-dire plutôt du C-Level et du PDG de CAC 40. On les classe en deux catégories. Il y a une catégorie qui est clairement pas adaptée à son époque et qui ne comprend pas et qui refuse de comprendre et qui est tellement habitué à maîtriser ses dossiers en un quart de poil d'instant qu'en général, ils font une analogie avec la guerre traditionnelle et ils passent complètement à côté du sujet. C'est ce même type de profil qui a construit sa compréhension de l'ordinateur à partir de la machine à écrire et qui s'en est sorti jusqu'ici par extrapolation cognitive successive partant d'une machine à écrire. Donc cela, il y a un très gros travail à faire. Il faut repartir aux bases et reconstruire tout un savoir. Et puis, on a une autre partie qui peut se raccrocher sur une lecture géopolitique. Et là, ils comprennent tous la géopolitique et ils comprennent tous la gravité de la situation. Une fois qu'ils ont un angle de lecture géopolitique, pas nécessairement un angle technique, mais ce n'est pas obligé. Le but du jeu, c'est de créer une passerelle avec une DSI ou un RSSI. Et le but du jeu, c'est qu'à terme, un PDG du CAC 40 réalise qu'il faut faire entrer DSI et RSSI au COMEX. Une fois que le DSI et le RSSI sont rentrés au COMEX, ça va être dans le camp du RSSI d'être capable de parler à un COMEX, ce qui est encore un autre challenge. Mais ça, c'est faisable. Moi, mon rôle, quelque part, c'est de créer ces passerelles. Que ça soit d'aider un RSSI ou un DSI à parler un langage que son PDG va comprendre ou d'expliquer à un PDG la triste réalité des choses de façon à ce qu'il puisse toucher du doigt cette réalité qui arrive. Vraiment, mon rôle se limite à cette passerelle, rien d'autre. Je n'ai pas l'expertise technique pour aller mettre les mains dans le cambouis. Moi, mon expertise, c'est de créer des passerelles entre des gens qui ne comprennent pas grand-chose à la technologie et des gens qui le comprennent trop, quelque part. Parce qu'effectivement, ça concerne tout le monde, ça concerne les entreprises. Donc, on pourrait dire que l'État a un rôle de la même manière qu'en santé publique, finalement, à aller vers la santé numérique. C'est l'analogie. Alors, il s'avère que même l'ANSI a communiqué sur la notion d'hygiène, d'hygiène informatique. Il s'avère que l'ANSI, j'allais dire, pour une agence dépendant du secrétariat général de la défense qui n'est pas une instance ayant vocation à faire beaucoup de pédagogie, a parfaitement assimilé sa responsabilité et pour un sujet technique qui exige justement qu'il n'est pas attirant. Je veux dire, de manière que Jérôme l'évoquait, le fait de dire, effectivement, c'est beaucoup de gens qui ne veulent pas se l'approprier. L'ANSI, moi, je trouve, a fait un très grand travail d'explication, de pédagogie. Guillaume Poupard, le directeur général de l'ANSI, est volontaire pour aller rencontrer les dirigeants d'entreprises. Ils ont fait des livres blancs pédagogiques avec la CPME, donc la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. Ils essayent de faire des interventions dans les régions de manière justement à sortir de la logique jércobine. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il faut à la fois gagner en culture numérique et il faut également que les gens soient capables de s'approprier, c'est-à-dire de voir cette géopolitique, comment est-ce qu'elle peut les concerner alors qu'ils sont dans un domaine et ils sont dans une concurrence économique qui d'habitude les mobilise. Et ça, c'est la difficulté. Et également, de consacrer des ressources, quand je l'évoquais, à dire quelque chose qui va permettre juste la continuité d'activité et qui ne va pas permettre de gagner de nouveaux clients, qui ne va pas permettre de gagner en productivité et qui ne va pas permettre d'avoir un élément différenciateur pour l'instant encore manifeste. Ce qui est certain, c'est que dans les usages, c'est vrai et que souvent, la meilleure des pédagogies, et c'est triste à dire, mais c'est un constat, c'est souvent des attaques qui ont visé des entreprises de la même taille, du même secteur ou qui sont dans la même chaîne de production. C'est-à-dire qu'à un moment, un de leurs fournisseurs, un de leurs sous-traitants a été impacté. C'est ce qui reste l'élément de pédagogie le plus éclatant. Quand ça tape pas trop loin. Voilà. La seule chose, c'est que, et c'est toute la difficulté, c'est la durabilité. C'est un peu comme les bonnes résolutions qu'on prend avant pour préparer ses vacances en termes de sport ou de régime alimentaire. Tout le monde est conscient de savoir qu'il faut manger cinq fruits et légumes par jour. Il n'empêche que, manifestement, les gens ont une autre au quotidien, l'alimentation est différente. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils veulent perdre des kilos, mais ils ont ces difficultés. Et donc, le problème de là, lorsqu'on évoquait les failles informatiques, c'est, en fait, le pirate va souvent être dans une phase d'observation, d'analyse, de cartographie pour voir ce fameux maillon faible. Il a ce temps de l'ingénierie sociale, ce temps de l'investigation. Et c'est vrai que l'entreprise, quelquefois, ne peut pas être satisfaite de dire, mais moi, j'ai fait 80% des investissements que vous m'avez demandé. Enfin, j'ai été un bon élève, j'ai été consciencieux. Et malgré ça, et c'est pour ça que la promesse, elle est vraiment de dire qu'il ne faudrait pas leurrer les gens en leur disant que vous allez vivre dans un état de sécurité numérique. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire cet arbitrage entre les gains de la transformation numérique qui sont évidents en productivité, des services et des techniques et des biens qui peuvent être proposés. Et en parallèle ? Et le faire. Par contre, c'est vrai que ça demande un autre logiciel. Et que ce logiciel, il va être vraiment transvers. C'est-à-dire entre des gens qui vont avoir un usage de consommateur, qui vont vous dire voilà comment il faut s'organiser pour que l'utilisateur ait un usage plaisant, en tout cas confortable. Mais par contre, peut-être qu'il y a d'autres moyens pour authentifier l'identité, pour faire en sorte de, avec l'analyse des données et comportementales, de comprendre son comportement tout en respectant sa vie privée. C'est plein d'opportunités. Et c'est pour ça qu'il faut voir la sécurité comme étant un élément de la création de valeur. Et pas une histoire uniquement de je mets des barreaux aux fenêtres, je mets des verrous et je fais en sorte de contraindre la circulation et la consommation numérique. L'image qu'on donne et qui marche plutôt bien, c'est de dire on est dans une course à cette transformation numérique. Et en fait, investir dans la confiance numérique, dans la cybersécurité, ça permet de rester dans la course. Parce que s'il y a un cybercriminel qui surgit au détournavirage et qui vous envoie au fossé, certes vous allez sortir du fossé, qui arrive et qui dit « Oh là, votre pression des pneus ou votre moteur, ils n'ont pas l'air d'être bien. Allez au stand, on va vérifier tout ça. À nouveau, vous perdez du temps. » Donc en fait, c'est vraiment cette idée d'arriver à continuer à faire cette transformation numérique. On en a besoin. Et en même temps, d'intégrer de base la cybersécurité, la confiance numérique pour rester dans la course. Alors au-delà de la partie numérique de la confiance, la confiance, c'est un socle pour la valorisation financière des marques. Donc pour toutes les entreprises qui sont cotées en bourse et qui portent des marques grand public, qui est extrême. Là, la direction financière et la direction de la marque, la perte de la marque se traduira en catastrophe boursière. Ça ne concerne que les entreprises du B2B portant des marques, mais c'est quand même beaucoup de monde dans le CAC 40. B2C, par contre. Portant des marques, mais c'est quand même beaucoup de monde dans le CAC 40. Et il faut être très conscient qu'il y a une partie non négligeable de la valorisation financière des entreprises qui est liée à leur marque. Et ça, ça repose sur la confiance et ça, ça peut disparaître dans une cyberattaque. Alors on avance. Moi, je voudrais revenir sur un sujet qu'on n'a pas encore évoqué qui est celui, finalement, de la riposte et de l'attaque. C'est-à-dire qu'on a parlé d'armes tout à l'heure avec les fuites d'armes offensives de la NSA, donc un terreau un peu mouvant des hackers, à la fois un peu criminels, un peu instrumentalisés. Non, ce n'est pas à la fois. Non, non, ce n'est pas à la fois. C'est différent. C'est comme n'importe quelle profession. Vous avez des loufias, vous avez des gens bien. La proportion de loufias dans la communauté hacker n'est pas extraordinaire. C'est plus une communauté qui est très basée sur des valeurs. Donc ça a une tendance à diminuer la part de malfrats dans la communauté. Mais il y en a des en moins. Évidemment qu'il y a des malfrats. Mais l'écrasante majorité sont des gens tout à fait respectables qui travaillent dans la cybersécurité. Moi, j'ai l'habitude d'expliquer à mes élèves que la différence entre un informaticien et un chercheur en sécurité ou un hacker, c'est que quand ils sont en entreprise, ils portent des cravates. Alors que les informaticiens, ce n'est pas le cas. Mais en dehors de ça, l'écrasante majorité sont des gens qui sont... Mais je voulais revenir sur le plan étatique parce qu'on voit bien les enjeux qui sont, je dirais, derrière en termes à la fois d'attaques éventuellement sur les infrastructures, donc avec des impacts qui peuvent aller jusqu'à, je dirais, des conséquences physiques. Ça, c'est le point un. Et deuxièmement, de toute façon, des impacts économiques qui sont tout à fait importants et qui peuvent être aussi terribles au plan financier, de l'emploi, de l'économie nationale. Donc, dans ce cadre-là, est-ce que la riposte, elle doit venir uniquement des États ou est-ce qu'on peut imaginer des ripostes d'entreprises ? Je pense notamment à des très grandes entreprises. C'est le débat. Des ripostes d'entreprises, là, on rentre vraiment dans le far-west total. Oui. Total. C'est-à-dire que si demain, sous prétexte de l'EDF... Je mets ça sur la table pour en discuter. Si l'EDF est attaqué et que l'EDF décide de répliquer, là, on rentre vraiment dans le far-west. En fait, c'est un élément de nos États-Unis. Non, c'est un élément de... Oui, oui, c'est un élément Est-ce qu'on veut rentrer dans la guerre généralisée mondiale ou pas ? Il y a quand même un texte de loi aux États-Unis sur le principe du hack-back, donc la riposte, finalement, qui est en train d'être discutée, qui est plutôt en passe d'être votée, avec, certes, un certain nombre de garde-fous qui est de dire « Oui, vous avez le droit de contre-attaquer, mais juste pour récupérer vos données et les effacer sans toucher à rien, etc. » Mais là, ça ne veut rien dire. C'est ridicule. Ça ne veut rien dire. Attaquer pour récupérer ces données, ça n'a pas de sens. Mais ça n'a pas de sens. Et en plus... Et ensuite, vous avez le droit de les effacer. Mais ça veut dire quoi effacer ? C'est-à-dire qu'on peut faire tomber le serveur, etc. Et on ne sait pas qui est derrière. Et on ne sera pas dans le chaud d'une gestion de crise, et ça, je peux vous en parler parce qu'on est dedans, dire à un instant T ce qui se passe vraiment. Donc on va avoir des comportements absolument délirants. Applique comme ça. Un précis EDF a été attaqué Greenpeace. Donc, dans cette doctrine, Greenpeace pourrait effacer les serveurs d'EDF, faire tomber l'ensemble d'EDF. Non, parce qu'il y aurait une logique de proportionnalité. Non, voilà. C'est récupérer les données, effacer les données. Mais si elle a été de cette ampleur-là, la proportionnalité pourrait être... Mais c'est vrai que la notion de hack-back, elle a peu de sens. On la sent, elle est presque émotionnelle. Elle n'est pas opérante. Puis en plus, ça supposerait que les entreprises disposent en leur sein d'une force de troupes et de gens qu'il faudrait former à cela, être dans cette logique-là. Il y a des prestataires qui poussent pour le faire. Il y a un marché qui derrière... Non, mais bien sûr. Mais c'est vrai que ça ne semble pas être la solution. Par contre, nous, ce qu'on peut voir comme solution de riposte, on prend l'exemple des attaques en déni de service, la possibilité, faire en sorte que lorsqu'une attaque en déni de service, ou que les connexions simultanées d'un très grand nombre d'ordinateurs visant à saturer le site Internet d'une cible, on peut et on le fait, on le propose en tant que service ce qui est de dire nous, on va faire en sorte de faire une riposte. C'est quoi ? C'est de faire en sorte de détourner. On va filtrer, on va analyser les gens qui se connectent sur votre site. On va considérer qu'il y en a un certain nombre qui ne sont pas des connexions légitimes et on va riposter dans le sens où on va vous aider C'est de la défense active. C'est ce qu'on appelle la défense active. C'est pour ça que je distinguais de ce que je dis. C'est pas de la riposte. Non, la notion de riposte elle est à partir du moment où vous ne subissez pas de manière passive et que donc vous, à un moment où vous commencez à vouloir affecter la roue de la main. Oui, mais tu ne revois pas un seul élément vers les attaquants. Non, non, non. C'est la réponse. C'est-à-dire que vous prenez de l'énergie, vous prenez de l'intelligence de l'énergie et des ressources pour faire en sorte de déstabiliser, je vous encourage à venir suivre nos cours à l'école militaire. Vous pourrez prendre utilement ces fonctions. L'idée du bouclier, c'est juste effectivement de renvoyer. Là, vous créez bien une perturbation chez votre attaquant. C'est-à-dire que son attaque, vous allez en fait détourner ce flux de quelqu'un qui vous tire dessus et là, vous faites en sorte de prendre son flux et le détourner. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la notion de hack-back n'a pas de sens pour une entreprise qui en plus devrait rendre des comptes à ses actionnaires, à tout un écosystème. On ne pourrait pas envisager qu'elle soit respectueuse et qu'elle soit préoccupée par la notion d'éthique, de développement durable, d'être une entreprise responsable. Donc le RSE, ça ne fonctionne pas avec le hack-back. Avec le hack-back, c'est un peu orthogonal. C'est juste que il est en seconde sur la défense actuelle. Il faut traiter une entreprise et de lui faire attaquer quelqu'un qui est innocent de façon à joindre un jouable. Le joueur à trois bandes, c'est un grand truc de hacker. Toutes les entreprises se feraient attraper une fois ou une autre à répliquer sur la mauvaise personne qui lui-même, du coup, devrait répliquer la défense active. Aujourd'hui, la posture, souvent, quand on est attaqué, c'est qu'on lève le pont-levis et on ne fait rien et on attend que ça s'arrête et on prie pour que ça s'arrête. Donc, moi, je suis tout à fait contre quelque chose de violent envers l'attaquant. Par contre, vous pouvez faire plein de choses pour ralentir l'attaquant, pour le tromper. Un peu comme si on avait le château fort, puis d'un seul coup, vous faites partir 50 personnes en courant derrière le château fort. Ah ben, tiens, c'est bizarre, il se passe quelque chose. L'attaquant va voir ce qui se passe. Et donc, il y a plein d'actions. Alors, Nicolas en citait sur les dénis de service, on peut nettoyer le trafic. Mais par exemple, vous savez que vous êtes en train d'être attaqué par un serveur qui est hébergé, c'est un hébergeur connu de la place. Vous pouvez contacter cet hébergeur, lui montrer qu'effectivement, voilà ce qui est en train de se passer, c'est une action malveillante, et lui va couper, dans les règles de son contrat, ce serveur. Vous pouvez aussi, quand l'attaquant va essayer de scanner tout votre réseau pour voir, ah ben là, c'est un poste Windows, là, c'est un poste unique, je vais l'attaquer comme ci, comme ça, lui renvoyer des fausses informations. Vous êtes chez vous, vous avez le droit de donner une fausse réponse. Voilà, donc c'est cette défense active qui aujourd'hui n'existe quasiment pas dans les entreprises, qui est un des travaux... Donc ça, c'est un enjeu important pour les entreprises. Oui, et c'est quelque chose, par contre, qui est complexe à maîtriser, qui demande beaucoup d'expertise, et qui aujourd'hui n'est fait que partiellement. Surtout qu'il ne se prépare pas sous la crise. C'est-à-dire que ça suppose d'avoir des scénarios qui soient préparés, d'avoir des options, vous êtes bien placés ici pour en parler, c'est que ça ne se fait pas, ça ne se découvre pas à l'occasion de la crise. Ça suppose de disposer de ressources en réserve, d'options, de gens qui sont formés à cela et qui pourront, en constatant certains modes opératoires dont ils font l'objet... Oui, c'est de la gestion de crise si même. Plus, plus, oui. Par contre, ça peut être l'occasion de gens qui sont très exposés à risque numérique de vouloir neutraliser les effets de l'attaque, surtout s'ils ont le sentiment, de par leur expérience, que les attaquants sont des attaquants élaborés. Il faut toujours distinguer les attaques ciblées, c'est-à-dire des attaques opportunistes. Quelqu'un va ouvrir votre voiture parce qu'en fait, il a vu que vous ne l'aviez pas fermée ou au contraire, qu'il sait précisément voler ce modèle de voiture. Il n'a rien contre vous. Celui-là, si la voiture résiste, il va passer à une voiture suivante. Par contre, on est bien d'accord que quand vous avez affaire à des attaques ciblées, comme en dité, avec des gens qui ont, soit à des fins idéologiques ou à des fins crapuleuses ou à des fins stratégiques, vraiment l'intention de vous viser, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça peut valoir le coup de vous de disposer de ces laris, de ripostes, de manière à vous dire, bon, ceux-là, ils ne s'arrêteront pas au premier mur d'enceinte. Il va falloir vraiment être en mesure de les neutraliser, de les leurrer, de faire en sorte d'empêcher leur arrivée parce qu'ils seront très motivés. Mais ça, ça suppose là également d'avoir fait cette analyse de risque, de connaître son écosystème et de s'être préparé. Mais comme le disait Jean, là, on est au tout début ou encore limité à un nombre restreint d'acteurs qui ont fait cette analyse. Mais on peut le comprendre côté privé et côté public. En dehors du ministère de la Défente et des opérations guerrières que je mets totalement de côté, on n'a pas de capacité de réponse offensive vers des cibles, je dirais, étatiques autres. La loi de programmation militaire, dans un de ses articles, autorise l'État à neutraliser les sources d'une attaque. Donc après, voilà, il y a une base juridique pour pouvoir le faire. Après, c'est quelque chose qui, lorsqu'on en parle dans les cercles étatiques aussi, est manipulé avec beaucoup de prudence et qui ne doit absolument pas se faire à la légère. L'avantage, c'est que justement au niveau des États, souvent, il y a quand même une prise de recul, une notion des conséquences potentiellement juridiques et diplomatiques derrière qui sont tout autres que celles qu'une entreprise va avoir alors qu'elle est sous le feu d'une crise et que d'un seul coup, le directeur général débarque en disant « Mais qui ont fait ça ? Vous leur faites la peau et vous revenez me voir. » Voilà, donc on est quand même dans un deux mondes complètement différent. Donc mon sentiment, c'est que c'est bien qu'il y ait ces capacités-là et que ce soit écrit quelque part parce que ça fait partie aussi d'une forme de dissuasion même si ce terme de dissuasion au niveau du ministère de la Défense n'est pas forcément apprécié mais c'est quand même un peu une forme de dissuasion mais en tout cas que ça ne soit pas dans les mains des entreprises. Et cette notion de dissuasion, je voudrais revenir sur le plan géostratégique et géopolitique à part les Américains et je dirais les Russes ou la communauté russe les Iraniens ont montré qu'ils avaient une force de dissuasion français et américains. Tout le monde là. Le problème, c'est que, encore une fois, l'art de la guerre... Les Chinois longs aussi. Il y a une cinquantaine de pays dans le monde. Une cinquantaine de pays. Si les Iraniens longs, avec tout le respect qu'on doit avoir pour l'Iran, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui sont en mesure de l'avoir même si les Iraniens ne sont pas les plus mauvais. Loin de là. Le problème, c'est que l'art de la guerre n'est pas le même. Donc, il ne faudrait pas projeter sa compréhension du jeu de la dissuasion qui est basé sur l'arme nucléaire dans le cyber. Ça ne marche pas du tout comme ça. Si on était dans le cyber comme dans le vrai monde, on aurait déjà vu une cinquantaine d'explosions nucléaires sur la planète et une quantité invraisemblable de villes disparues de façon similaire à Hiroshima. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le même art de la guerre. Ce ne sont pas les mêmes règles et l'attribution est très compliquée. Là où, si un missile arrive sur Hiroshima, sa provenance ne pose aucun doute. Donc, il faut faire très attention à ne pas se projeter dans le cyber avec des réflexes du XXe siècle. Ça ne marche pas comme ça du tout. Et la notion même de force de dissuasion est intrinsèquement liée à l'arme nucléaire. L'aviation, ça n'était pas une arme de dissuasion. C'est vraiment l'arme nucléaire qui a donné cette doctrine de dissuasion qui ne marche pas du tout dans le cyber. Bien. Alors, nous arrivons un petit peu au terme de ce talk vidéo. Alors, je vais vous poser une dernière question. On va faire un tour de table final. Et cette question, c'est que va-t-il se passer dans l'année ou les deux ans qui viennent ? Qu'est-ce que vous anticipez comme tendance de fond à la fois côté attaque et côté défense, je dirais ? Est-ce qu'on peut tracer quelques lignes ? Alors, exercice difficile puisqu'il concerne l'avenir. La règle, ce qui est certain, c'est qu'on va certainement vers une intensification des attaques. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des ampleurs. On le voit, c'est par exemple sur les attaques en déni de service qui ont gagné en intensité. On le voit dans des attaques en nombre d'entreprises ou d'institues, enfin, de l'étendue de la cible. Et effectivement, ça, c'est certainement quelque chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on risque de voir un raccourcissement entre les vagues d'attaques. C'est-à-dire que, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un état d'insécurité numérique alors qu'il ne va pas être permanent mais qui risque en tout cas d'être régulier et qu'on va constater. La deuxième chose, c'est que ça va être l'occasion quand même d'en faire un sujet de société, un sujet où il va falloir en débattre. Et ce qui est plutôt salutaire, se prépare, si on prend le cas de la France une loi sur la sécurité numérique, il faut souhaiter que ce soit l'occasion justement d'en parler, d'en faire un sujet où on peut faire venir des techniciens, on peut faire venir des juristes, on peut faire venir des gens d'associations militantes, de droits de l'homme, d'en discuter dans un cadre le plus apaisé possible et le plus ouvert. Justement parce que il ne faut pas laisser la main au seul technicien, il ne faut pas laisser la main au seul doctrinaire, il faut justement avoir cet échange-là. Et troisième chose qui est, on va être dans l'année 2018 l'application de deux textes. Si on prend la famille européenne, la plaque européenne, la directive sur justement les opérateurs, la directive Nice qui va établir justement des opérateurs essentiels et également l'application d'un règlement européen sur la protection des données. C'est-à-dire que pour la première fois, on va vraiment dire à l'échelle européenne, vos données personnelles, c'est quelque chose qui a de la valeur, c'est quelque chose qu'il faut protéger. Soyez exigeants à l'encontre de ceux à qui vous confiez vos données et on commence à mettre de l'argent, des responsabilités, des pénalités qui fait qu'on commence à mettre des sommes. Et ça, les entreprises le comprennent. C'est un peu brutal comme pédagogie. Et donc, on va être dans un univers où on va avoir des montants affectés et puis des consommateurs, des citoyens, des utilisateurs qui, à un moment, vont pouvoir demander des comptes. Ça va également contribuer à la montée en compétences, la montée en gamme du sujet. Par contre, ce qui est certain, c'est que comme la numérisation va progresser également, effectivement, l'exposition au risque va croître de cette manière-là. Donc, il faut en faire un sujet de société, le sortir de la technique, le sortir de la polémique pour en faire un sujet d'appropriation collective. Jérôme ? Alors, beaucoup a été dit. Déjà, moi, je pense que sur la menace, l'évolution majeure, c'est que la menace va être de plus en plus réelle dans le monde physique. Aujourd'hui, on est dans une menace qui reste très, très logique. Mais de plus en plus, on voit qu'on s'en rapproche soit des entreprises qui sont complètement désorganisées et qui, physiquement, dans leurs agences, dans leurs boutiques, etc., peuvent plus servir des clients, voire même l'étape d'après qu'on ne souhaite pas. Mais c'est vraiment des incidents sur des personnes, des incidents sur des process essentiels. – On a vu avec l'action sur… – En Ukraine, etc., l'électricité qui est coupée. Et je pense qu'à l'échelle internationale… – Sur le système de santé britannique. – Voilà, on devrait avoir de plus en plus d'attaques de ce type qui touchent le quotidien des gens. Ça, je pense que ce sera un déclencheur, justement, pour rendre cette menace concrète. Parce qu'aujourd'hui, la menace, elle reste quand même très virtuelle. C'est des e-mails perdus, c'est des comptes perdus, c'est un peu d'argent qu'on va perdre sur son compte en banque, mais la banque le rattrape quelques jours après. Donc, voilà. Et je pense que ça va devenir de plus en plus concret. Donc, derrière la réponse des États, il y en a qui sont en cours et qui vont dans la bonne direction. Après, il y en aura certainement d'autres. Ça, c'est sûr. La grande question au niveau des États, c'est quel rôle de la diplomatie là-dedans ? Parce que là, on voit le cas Pétillat, Ukraine, peut-être Russie, mais finalement, des victimes en France qui vont perdre des millions d'euros à cause des attaques qu'elles ont subies. Et finalement, comment la France réagit par rapport à ça ? Parce que les doctrines, aujourd'hui, ne sont pas encore sèches et sont en train d'être construites. Ça, c'est le deuxième axe. Il y a un gros sujet sur les assurances. Alors, voilà. On n'a pas parlé, mais ça fera l'objet d'un autre talk. Troisième volet, c'est l'entreprise. L'entreprise qui, là, vraiment, maintenant, comprend cette menace pour la plupart, comme je l'évoquais tout à l'heure, investit lourdement. Et la question, c'est est-ce que cet investissement va être fait au bon moment, au bon endroit ? Est-ce que ça va vraiment changer les choses ? Il y a l'investissement en cyberassurance, vous le mentionniez, mais ça, ça permet, quelque part, d'avoir de l'argent quand on s'est fait attaquer. Si je résume extrêmement la chose, ça n'empêche que l'image de marque qu'on évoquait, elle peut être complètement attaquée et que le service n'est plus rendu au client. Donc, la confiance est perdue. Donc, je pense aussi qu'on va continuer à avoir des investissements en profondeur dans les entreprises du sujet dans les entreprises, avec aujourd'hui des RSSI, des responsables de sécurité du système d'information qui étaient souvent mis un peu au bout du couloir, dans la DSI, etc. Et ce poste va devenir de plus en plus stratégique aux yeux de l'entreprise et aura de plus en plus de moyens. Donc, il faut aussi que ce poste et les personnes qui l'occupent aujourd'hui évoluent et sachent prendre toute la dimension que ces changements vont amener. Notamment en matière de communication. Alors, oui. Vous avez des efforts à faire là-dessus. Je pense qu'il va y avoir une sophistication des attaques parce qu'avec un tel armement, c'est quand même très tentant de faire de la stratégie très fine et d'aller faire des attaques vraiment sophistiquées pour typiquement ne soit-ce que commencer à faire de l'argent non pas en extracant 300 euros par poste paralysé, mais juste en faisant du shorting d'action sur un cours de bourse ou en spéculant à la hausse ou à la baisse sur quoi que ce soit qu'on pourrait perturber lourdement. Moi, je vois ça arriver gros comme maison parce que les perspectives de gains financiers sont colossaux. Absolument colossaux. Si vous déstabilisez un secteur industriel en utilisant ces malwares boostés par la NSA en plus, vous spéculez dessus, vous pouvez vraiment avoir des perspectives de gains qui se concentrent. C'était des sujets qui avaient déjà été adressés le 11 septembre. Tout à fait. Et c'est des sujets récurrents. Il y a eu... Ce n'est pas nouveau, mais là, il y a vraiment un kit qui permet avec finalement très peu d'investissement de faire des coûts incroyables en bourse. Moi, je vois ça arriver gros comme des maisons. Ensuite, on a toute une législation européenne qui va nous tomber dessus à horizon un an. Et cette législation européenne va avoir un impact considérable sur le grand public qui, pour la première fois, va commencer à être averti à titre individuel de problématiques qui touchent à n'importe qui qui a fait des bêtises avec ses données personnelles. Et tout le monde en fait. Donc, le grand public commence à voir arriver à la une de ses magazines et de ses journaux d'information des problématiques de cyber qui habituellement étaient reléguées aux revues spécialisées. et d'ici un an, c'est les entreprises dont il est proche, sa banque, son compagnie d'assurance, son supermarché, tout un tas de gens qui confient des données personnelles vont revenir vers lui en disant « je suis désolé, on a fait une bêtise ». Donc ça, il va y avoir une acuité dans le grand public qui va exploser. D'ici un an, ça va être un très grand enjeu pour le monde de la cybersécurité de façon à ne pas appliquer le FUD au grand public. Parce que le FUD, c'est la stratégie marketing de base de la cybersécurité qui consiste à faire peur. Qu'on est entre nous, ça marche très bien, ça nous fait tous rigoler. Mais si on commence à faire ça vis-à-vis de Mme Michu, elle va paniquer, elle va arrêter d'utiliser la technologie, on va se retrouver comme des abrutis à voir si il y a la branche sur laquelle on est tous assis. C'est un enjeu de communication majeur. Et pour terminer, au niveau des grandes entreprises, il va falloir que les C-Level et les CIO se saisissent du sujet et investissent énormément en formation à titre individuel de façon à être en mesure de parler avec le RSSI qui dit une seule heure à la cantine. S'il n'y a pas cette connexion qui se fait, si ça reste deux langues différentes, deux cultures différentes qui ne peuvent pas communiquer, ça sera un échec pour tout le monde, absolument tout le monde. Donc un gros travail de culture d'entreprise. Et c'est vraiment clair, le RSSI et le LACI, ils s'en foutent, ils trouveront un boulot par la suite si l'entreprise coule. Donc c'est vraiment aussi le vol de faire cet effort d'apprentissage, de créer les passerelles vers les technologies de façon à comprendre autrement que dans une superficialité stupide qui ne permet pas du tout d'aborder en profondeur le problème. Bien, vous l'aurez compris, le cyber vous concerne. Je crois qu'on peut terminer là-dessus à tout niveau. Donc encore toutes nos excuses pour ces petits problèmes techniques qui nous ont empêchés de prendre les questions aujourd'hui. Donc à bientôt pour notre prochain talk vidéo en direct cette fois, je ne l'espère. Et je vous souhaite, et nous vous souhaitons tous une bonne journée. Merci à vous. Merci. 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 Merci.